Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live sur Telltale The Walking Dead, la saison 3, une nouvelle frontière, le dernier épisode, ça y est, sachez que je viens de recevoir tout juste ce qui vient de sortir, The Walking Dead Final Chapter, du coup on pourra enchaîner dès demain avec la suite, ou peut-être ce soir on verra si on est assez rapide ou pas, mais vu l'heure je pense que ça va être un peu compliqué, mais en tout cas voilà, c'est prêt pour demain, peut-être un ou deux chapitres demain, on verra en fonction de notre avancée, du temps passé sur les chapitres, mais en tout cas ça s'annonce plutôt cool, j'espère en tout cas que vous allez tous bien, et bien moi je suis prêt, donc sans plus attendre, on va lancer tout ça, la dernière fois on s'était laissé, on avait décidé d'aider notre frère à reprendre la ville, je crois que c'était Richmond qu'elle s'appelait, si je me trompe bien, si je ne me trompe, on va voir si ça va aboutir, dernier épisode, c'est parti ! On va vérifier comme d'habitude que le son fonctionne bien, que l'on m'entend bien à haute et intelligible voix, et on va espérer que Nell nous laisse tranquille, car aujourd'hui elle a l'air très très agitée, et comme par hasard elle fait toujours, elle dort toujours au moment où je ne fais pas mes lives, je sens que ça va être la merde, je le sens ! Ça va être la merde, je le sens ! C'est pas nous ! C'est pas nous ! C'est pas une très intéressante conversation avec votre ami, Eleanor, last night. C'est pas ça, Eleanor ? Nous avons fait. Vous m'avez mis en un no-win situation ici ! Both of them deserve to die for their crimes. Mais, Javi, je vais vous laisser un de eux, juste un. Et voilà. Ouais, Sakai, il a foutu le bordel, bien comme il faut. C'est Kate, elle est venu pour nous ! Ah mais elle est venu, elle a explosé. Et du coup, ça avait attiré les zombies. Voilà, c'est vrai qu'on vient d'arriver là. Oh, Dieu ! Kate ! On est marre de ce chat. On est marre. On est marre. Bon, allez, le son là. Le souci avec ce câble là, c'est que j'arrive pas à avoir du son correct. Oh putain ! J'ai pas le temps de jouer avec toi. Tu joues avec ça. Allez. Qui va ? Hop ! Va. Allez ! ... ... ... ... ... ... ... Oh, my God. Oh, I think I can hear them. They're saying, You're gonna lose, come mierda. So play already. I must have inherited patience from Ma. Adi. Oh, come on, man. Calm down, David. No one is ever in a rush to lose. Adi. If he plays his last bone... You're out of the wheel, Javier. Kicked out of baseball. Can't play dominoes. What exactly are you good at again, Javi? At least I can actually play baseball. Slugger. That's enough, both of you. It's not Javi's fault he's a disgrace to the game of dominoes. I won. That's ten bucks you owe me. Both of you. I know you're broke, Javi. You should sit out the next game, since we all know I'm gonna win. No shame in surrender. Don't break your hand patting yourself on the back. Adi. I'll beat you next time. Should you even be betting on these games? Isn't that what got you in trouble to begin with? Do we need to have an intervention? Keep on talking, David. See what happens. Hey, hey. This is dominoes. Winning means you get to be a little bit of a pendejo. Pay up, little brother. If you can. I'll cover for Javier. Oh, is it your turn to do that now? I lost track. Poor, helpless Javi. Get my wallet, mijo. Keep an eye on him. You don't want him snatching an extra twenty for gas money. It's on the counter. Yeah. Sure, Pa. He's f***ing the shit when you need to. Pa? What's this? Hey, man, I was reading that. What? Ah, it's a thing like that. What's up? What the fuck is this? None of your business. He has cancer. What? Bob, really? I'm old. Old people get cancer. You didn't need to know. That's not for you to decide. You really should have told us. It's the right thing to do. It's my cancer. I get to do whatever I want. You know now. What difference does it make? How bad? It's okay, mijo. Ask me. How bad is it? You won't have to worry about paying me back that ten bucks. Oh, Jesus f***ing Christ, Pa. Please. Settle, David. Now. You haven't told my ma. And neither will either of you. You hear me? Mouth shut. That's not okay, Pa. You have to tell her. When the time is right, I will. That's not good enough. It's good enough for me. You're going to need her help with this, Pa. Driving you to the doctor, getting prescriptions. Wait. What are your options? Treatment, stuff like that. Chemo. Radiation. And all that expensive mien. Great. When do you start? I turned it down. Turned it down? You don't get to turn it down. So much money and for what? Another month. Another game of dominoes to lose. It's not worth it. It's not worth it. I was still playing ball. I could have paid for it. I'll pay for it. It's not happening. Save your money. Fuck the money. I can afford it. You can afford it, David. But my pride can't. Let's play another game. You are a fucking coward. A selfish coward. David, I get it, man. It's not fair, but come on. Take it easy. Sit down. Let me tell you something. Both of you. You know, I pray for daughters. Every night your mother was pregnant with both of you. Please, God, a daughter. Anything but a son. Anything but another me. Anything but another hot-headed idiot with his heart in the right place. Anything but another fool-hardy, handsome gambler. Anything at all. Please, Papa. Don't give up. Fight. Fight for our name. For our blood. For our family. Please, fight. You have to fight, Pa. We don't just give up. Any of us. Okay. Okay? Okay. I'll think about it. Oh, thank you, Pa. Thank you, Javi. Now, can we play another game? I'll grab some more beers. So, what are you really going to do? Truth be told, whatever gets your mother off my ass. You think you two were mad at me for keeping secrets? But it's good to see you and David on the same side of things, or a change. I'm going to be a name carved in stone before you know it, Javier. That'll be me. Letters on a rock that nobody wants to visit. I know you think you're strong enough to handle that alone, and so does your brother, and you're both wrong. You have to take care of each other. You two are all I'll leave behind. Like Gabe and Mariana will be for David. Legacy, Javier. It's all anyone leaves behind. That and their... bones. Be brothers. Before it's too late. That's not too much to ask. One last favor for your old man? Okay, Pa. I'll try. As hard as you can? As... As hard as I can. I still need to pay David. Pa. Oye, if you had just won the game, we wouldn't have had this problem. So you're blaming me for all this? I'm depending on you, mijo. We both are. That's a shit. I feel it. We'll pick her up. We'll pick her up. The best would be that she would sacrifice. Hmm? She's gonna die. Chief! Ah la porte est ouverte, elle est en vie. Allez, ça commence direct dans l'action. Elle est partie, elle a ouvert la porte. Il n'a rien de plus qu'il voulait se casser. Allez, allez, allez. Beat my shit. Ouah, ça c'était dégueu, ah ça c'était dégueu. Merde. Mais oui, la porte est ouverte. Kate! Gabe! Kate! Gabe! David! Over here! Where's Kate? She's not here. She must've gone out. If something's happened to her, if you've gotten her... You better hope she's alive. Shut up. For once. And help me find her. What do you think I'm doing? Ça va être la merde. Kate! 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 David, wait! Hahahaha. Ha 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 ha! Putain de la merde ! Je suis juste heureux que tu es encore en un piste. Oh, bon voyage là-bas. Si tu as puissé un peu plus, tu m'aurait vraiment touché. D'accord. Je m'assure de ne pas perdre la prochaine fois. C'est stoppable. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bon. J'ai un professeur. Vous êtes bien ? Oui. Je suis bien. On va peut-être se bouger. Regardez-le. Il y a tellement. On va être sûrs à l'intérieur. Laissez-le. C'est parti. C'est parti. Vous avez fait une bonne lutte. Je ne veux pas ce que vous pensez. Gabriel, ne fais pas ce ton avec moi. Vous a tué un homme après qu'ils vous aient. Vous êtes un tueur. Comme ils ont dit. Vous avez fait ça ? Vous ne comprenez pas. C'était eux ou nous. Je dois faire ça. Ils n'ont jamais voulu nous. Ils nous aient toujours pas encore nous. Plus ou plus tard. Vous avez tué un tueur, David. Vous êtes complètement hors de contrôle. Maintenant, tout le monde dans la ville va penser que vous avez perdu votre tête. Il n'est pas bon pour... Il n'est pas bon pour... Il n'est pas bon pour notre âme. Vous êtes mon fils. Je fais ce que tous les parents voudraient faire pour vous garder en sécurité. Vous ne pouvez pas juger mes actions. Vous m'entendez ? Hey, ne marchez pas de moi ! Quand quelqu'un parlez à vous, vous vous êtes en train de répondre et vous répondez. David, c'est assez. Il n'est pas un petit garçon. Il n'est pas besoin de ça de vous. Il n'est pas besoin de vous. Il n'est pas besoin de comprendre ses opinions à lui. Il n'est pas besoin de comprendre ce qu'il est en train de parler. Il n'est pas... Il n'est pas besoin de vous protéger. Il n'est pas besoin de vous protéger, Gabe. Il n'est pas besoin de vous protéger. Il n'est pas besoin de vous protéger. Ok ? Nous avons fait ça en vie. Nous sommes juste heureux de nous. Nous devons vérifier les autres entrances. Pour assurer que nous sommes en sécurité. Gabe, tu veux-tu aider à moi ? Avi ? Gabriel ! Il n'est pas besoin de vous protéger. 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 ? Le deuxième audio check. Et nous devons rester ensemble. ? Clen est avec eux. C'est pas bien. C'est pas ça. C'est... C'est vrai qu'on a foutu bien le bordel, là je pense que les gens n'ont pas forcément envie de nous écouter. Il s'est fait mordre ou il s'est fait tirer dessus ? Super, bonjour ! C'est devenu un bouchon bordel. C'est devenu un bouchon bordel. C'est devenu un bouchon bordel, c'est devenu un bouchon bordel, c'est devenu un bouchon bordel. C'est devenu un bouchon bordel. Et les gens ils font rien ? Ils voient pas si ils font rien ? Je pense qu'on peut dire bonne chance si c'est tout. Un autographe ? La montée vers l'échafaud épisode 5. C'est parti. Bonjour, on se sert, vous permettez ? Ah, Eleonore. On va encore nous en vouloir ou ça a changé par rapport à avant ? Trip était mon meilleur ami, Javi. Oui ? Euh non, non, ah non. Je l'ai dit. Voilà. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. T'es fait avoir. Je m'en suis fait. Tout. Mais je m'en suis fait. Ce qu'il est fait est fait. Je n'ai pas à filer ça. Mais je ne peux pas changer. Mais tu... Tu as un grand-garde n'est là. Après l'auteur de la police que tu as coupé ! Tu n'es pas certaine. Absolument, c'est pas certaine. Nous sommes là pour aider. Sous-titrage ST' 501 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 David l'a pris. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous devons aller aider Richmond. Je vais aller sur ce bulldozer. Mais, Gabe... Gabe voulait aller. Il a fait. Nous avons tous l'écouté. Tu es... Tu es vrai. Je vais sauver Richmond. Quelqu'un a besoin. J'allais pas, Javi. Je vais après Gabe sur ce motocycle, si tu n'as pas. Sinonement, je vais avec Kate sur ce bulldozer. Tu es sûre que tu vas bien sans moi ? Je peux s'occuper de moi-même. Nous sommes hors de temps. Javi, je suis désolée. J'ai été ici avant, plus d'une fois. Ce ne va pas finir pour tout le monde. Tu devrais décider. Je ne peux pas laisser Kate aller par elle-même. C'est trop dangereux. Je vais avec Kate pour sauver la ville. Ok, alors je vais après Gabe. C'est une idée intelligente. Fais-toi en dehors, Clem. J'espère que ça devra se passer. Et puis c'est ton boyfriend. Après tout. On va conduire une moto maintenant ? On a promis d'aider de toute façon dans... À Paris, il est sur le point. On a promis d'aider de toute façon. Paris est sur le point. Bam ! Bam ! Allez hop ! Nous sommes presque là ! Hopi, rentre dans le basket ! Je vais vous lever au top de la porte ! Le truc à la fronte ! Le truc à la scooper ! Qu'est-ce que, rentre ! C'est là ! Hop, dans la roue, voilà ! Pas dans la roue, sous la roue ! Très orienté, qu'est-ce que celui-là ? C'est vrai que je ne l'ai pas reconnu, là, avec ses cheveux attachés derrière ! Ils ne pouvaient pas juste avoir « open gate button » ? Ah, non ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! Bingo ! Let's get inside and wrangle the walkers together ! If we get them in one group, we can lead them right out ! Déjà, c'est bien, on a des pommes qui sont remusellés ! Donc, c'est plutôt cool ! Ils sont chauds, hein ! Galer à cheval avec Gilles et lui, hein ! J'espère qu'elle est bien déguisée, hein ! Bon, on va faire le ménage ! Bon, on va faire le ménage ! Full steam ahead ! Regarde ! Bap ! J'espère qu'on va faire la première manière ! C'est bien ! C'est bien ! C'est parti, c'est parti ! Hop, de la pâte des zombies ! C'est léger mais bon ! Par contre, le camion, il s'était pas écrasé là où il y avait le trou. C'est parti, c'est parti ! Jésus, c'est là ! Nous devons rouler ces walkers ! Head'em vers la gate ! Qu'est-ce que c'est ? C'est parti ! 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 Ça veut te permettre de tourner la page ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est pas le meilleur chemin, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est le pauvre Game. Il n'aurait pas dû souffrir ça. Oui. Il a parlé de ça chaque jour. Avec Davide. Il a parlé de son funérale militaire de façon dont d'autres gens ont parlé de plans de rétablissement. Il a seulement changé le sujet si j'ai promis que je les croyais. Il n'a pas de croyance de croyer son corps. En ce qui concerne, c'était lui. Ça va, on n'aura pas un tort à... à porter. C'est plus léger. Du coup, ils vont vraiment rester dans la vie. Ça se passait comment ? Nous devrions probablement dire quelque chose. C'est ce que tu fais. Normalement. Je vais me taper ton frère. Voilà. Je vais me taper ton frère. On laisse la bague de mariage. Je pense que ça veut tout dire. On laisse la bague de mariage. Je pense que ça veut tout dire. Ça sera. Trois jours plus tard. Ah c'était Trip à côté. Il a fait ses propres choix hein. Il a fait ses propres choix. Il a fait ses propres choix. Il y a fait ses propres choix. À un moment de temps, je me déjaissé ma demande de pries. Sous-toutes, il me va à 4 ans d'émosine. Il y a de temps que je peux établir. Il me déjaissé en encore. Il me déjaissé aujourd'hui mais. Il me déjaissé en réalité qu'il se réjoui là. À quel prix ? En tant que j'ai t'en ai, je ne suis pas trop inquiétant. Toujours le mot qu'il faut ! Est-ce que c'est un code secret pour dire qu'il faut partir à l'action ? À l'action ? À rapidement ? Ça fait déjà une heure, j'ai l'impression que ça fait même pas une heure que ça a été fait. Bon du coup les gens sont gentils maintenant avec nous ou ça se passe comment ? C'est parti ? C'est parti ? Oui, c'est vrai. Nous venons ici pour mettre un fin à la rédition. C'est l'impression que ça a été fait. C'est heureux qu'on a reçu. C'est heureux. C'est heureux. On a dit, mec. C'est un pote-fait. C'est un pote-fait. Tu es un vrai charnier. Tu as aidé à sauver ces gens. Ça va très loin pour moi. Les chances de se passer sont en short supply ces jours. C'est ce que ce place peut être. Si vous voulez, trust me. La vie dans les bêtes est un peu plus différent que la vie sur la route. Ne prends pas de décret comme Joan. Tu dois faire la bonne chose. Toujours. Bonnes jours et surtout mauvaises. J'ai ramené les zombies, j'ai les fait partir. On a éprouvé les gens de cette ville. Et en tant que je suis concerné, Richman est en plus meilleures mains que c'était. Ayez confiance en moi. Bon du coup on sait toujours pas où est AJ. Ah si, peut-être qu'elle va lui dire. Bon elle va lui dire alors. Bon ça veut dire que c'est euh... Tell me. Tell me. Where? You know Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please man. For her sake. He's at McCarroll ranch. It's not too far from here. That's... That's where we left him at least. Thank you. Good luck out there doctor. Bon ça veut dire que c'est euh... Is that you? You're out of here too huh? Yeah. It's time. I have to find AJ Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Si c'est apprendre à utiliser les serviettes hygiéniques, je pense qu'il faut que tu t'adresses à une autre personne. Non. Ah... Ah... I used to do this for my niece. That's nice of you. She thought it was terrible at it. Were you? Make her business. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but... We used to having him around. It's true. At least to have someone to talk to you. Not that he said anything to me in particular, but... You know the guy's got a Mondo crush on you, right? He does not. Oh my gosh, you have a crush on him too. I do not. Well, you both have my blessing. I'm gonna stab you with those scissors. I have to see AJ Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little? Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. It's not about good or not good. You kept him alive. You did your job. Until someone else had to do it for me. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, You figure out the pieces you need versus the ones you liked. If you're ready to move on, that is. If... All done. Well, how's it look? Degueulasse. Oh, he made a cut to the... You know what? I'll grab your hat. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back. And I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, Will you teach him too? Well, of course. You bet. He belongs with you, Clementine. I hope we'll see you in the next season. The next time. He's finished. I'm happy. You can take the shot around with Clementine. He's keeping it on the next time. Thank you. C'est trouvé un nouveau manteau on dirait Ça fait un peu J'ai l'impression que ça fait un peu le manteau Que sa copine elle avait C'est qu'il s'est pendu Bon alors du coup est-ce que ça se finit comme ça Ou Ouais ça se finit comme ça Votre expérience à des survivants A été sincère Vous avez accepté l'aide de David Après que vous avez connu à la veille du décès de votre père Vous avez soutenu le plan de David Vivant à se retrouver chez lui à Richmond Dans le moment de vie Si vous avez pris vos distances avec David Et bah a dû Estourbir son propre frère Estourbir Après que David se transformait D'accord Cette expérience avec Kate Ah d'accord C'était avec David Mitigé Vous avez été soulagé de voir Kate en vie À la casse Vous avez ajouté le plan de Kate Consistant à Kate et Richmond Vous avez dit à Kate Que vous vouliez un ami à se poser Vous avez dit à Kate Que vous vouliez un ami à se poser Qu'est-ce qu'elle ? Ouais bon ok Gabe Prévenante Ça fait plaisir à Gabe On a accepté le temps de rester dans un caravage Ton ami Ça me dit Gabe Vous avez été content Avec ton ami Il est autour Vous avez des Kate Assoucons à la veille du décès Avant de lancer En Kate Avec Gabe Ok Votre victoire Trif Vous avez rassuré Trif En promettant Que vous ne causeriez pas Des problèmes à Prescott Je suis vu les Trif Pétadés à la casse Mais Je suis allé parmi les petits Plus jaune là-bas-dessus Pour vous donner une de plus Je vous avais laissé Leonor à Prescott Quand vous avez parlé Pour la casse Et Leonor a raconté Que vous lui ai poussé La licence Mais Je vous avais pardonné A Leonor Ok Je vous ai montré Je vous avais laissé Là-bas En ne voyant pas De ma carrière Et là-bas Vous avez été affiné Et là-bas Vous avez été affiné Car Vous avez fait Croix-Sol L'air à la vide Enfin Bien que vous l'aille Laissé L'air va et mort On se fait Sauf le fond Je ne sais pas Si on peut sauver Tout le monde Du coup Je vous avais Alors Je vous avais Laissé Des dégards Transformés Légés Puis Vous avez Reclisé C'est Laissé Des dégards Légés 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 Après le que Le garde Vous a réveillé L'impression On a une Ok Vous avez Vous avez Des dégards Il va menacer Le camarade Il va décore D'être En plus De mettre On a Duacco Du camarade Sur le Je Après Il developed The game En nous rencontrant Vous avez fait Contour Vous n'avez pas Taché Les mains Pour les premières D'étude De toujours Faire Ce qu'il faut Pour aider richmond la souris pour terminer vous avez promis à jésus que vous l'aideriez à diriger richmond ok ah john on sait pas ce qu'a été dit vous êtes-tu quand john vous a tourmenté concernant la gorge de mariana puis vous avez amené max à dévoiler le vrai visage de jaune devant le conseil de richmond actuellement personne ne se trouve jaune il a été richmond pour avoir violé de l'essence puis vous avez acheté l'offre de clint épargné la vie de jaune finalement david a abattu clint sur la scène après que vous avez à la corset qui l'a battu ok tout le monde est monté sur le bord avec david il ya un petit à propos de kate et vous avez un moment là pas là avec vous affronter david on est beaucoup là-bas à avoir en plus de la fée ok et vous êtes partie en quête de gaïs de david Clémentine a été venue avec lui, je ne sais pas, avec Clémentine dans deux secondes, c'est là qu'on n'aurait pu l'accompagner pour aller chercher AJ, je ne comprends pas. Votre Clémentine est venue une âme nouvelle, Clémentine et AJ pensaient avoir pris un foyer à la plancairie home, mais Jane torturait après une décision difficile à tous anges et abandonnant le corps sans vie de Jane dernière eux, Clémentine et AJ se sont retrouvés seules. Après avoir été obligé de rejoindre un nouvel frontière, Clément n'a pas utilisé ses ressources à ses propres offens, ce qui a conduit le groupe à l'exilé après des adieux déchirants. Quand Ravi et David se sont battus au château d'eau, Clems se vit d'un combat similaire il y a longtemps, sur une heure de repos couverte de neige, elle a tiré sur David pour le blesser. Ah oui, d'accord, elle se souvient du truc avec Jane et Kenny. Pour le blesser et mettre un terme à ses éclats de violence, tout en s'assurant de ne pas tuer. Alors du coup, ça aurait fait quoi si j'avais tiré sur Jane ? Est-ce que Kenny serait aussi vendu ? Une fois David parti en camion avec Gabe, on s'est su que la meilleure chose à faire était de se désolariser de Ravi et d'aider la personne qu'il n'avait pas choisi. Ah, et on a une scène de fin du coup, parfait. Ah oui. Encore un petit côté plus badass avec... C'est vrai que pour moi, j'étais en cuir. C'est sûr que c'est plus sympa que cette vidéo d'un. Mais par contre, j'avoue, avec un flingue de plein de bruit, elle a gâché des munitions pour rien. Voilà. L'histoire de Clementine n'est pas terminée. Ah, en tout cas, c'était bien cool. Alors, il y a un autre petit jeu sympa aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle World War Z qui se joue en coopération. Et du coup, on va peut-être se faire aussi des petits lives incessamment sous peu. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'être venus pour assister à la fin de cette troisième saison de Telltale The Walking Dead, une nouvelle frontière. Dès demain, on enchaîne avec la saison 4, Final Chapter, la saison qui clôture enfin Telltale The Walking Dead. Et du coup, après, on enchaînera avec Walking Dead Mission pour après passer du coup sur le prochain jeu. N'hésitez pas à voter pour le prochain jeu que l'on va faire si vous êtes sur PC. Et que vous soyez abonné ou pas juste en dessous de la vidéo. Vous allez sur la bannière Stropole. Vous cliquez dessus et vous votez pour le prochain jeu. Il y en a plein qui sont en cours. Alors, n'hésitez pas à voter pour celui qui vous intéresse. Pour l'instant, c'est toujours Conker's Bad Fur Day qui est en tête. N'hésitez pas à faire changer les classements en votant. C'est gratuit. Ça ne vous engage à rien. Et moi, du coup, ça me permet de choisir le prochain jeu avec vous. Comme ça, on est tous dans le même bateau. et c'est moi qui trinque et vous vous regardez. Merci en tout cas, encore une fois, à tous et à toutes d'être venus, d'avoir regardé avec moi et participé à ce dernier chapitre, excusez-moi, de Walking Dead saison 3. Je vous dis du coup à demain pour le chapitre 4. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. N'hésitez pas aussi, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer juste en dessous. Et si vous voulez avoir toutes les news pour les prochains lives, vous pouvez soit aller sur Twitter, vous allez sur arrobas, artnet underscore live, ou sur Discord, artnet underscore live, pour avoir toutes les infos sur les prochains lives. Salut à tous et à demain. Ciao !